Quelques membres du gouvernement, 5 au total, étaient face aux journalistes hier pour expliquer les tenants et les aboutissants de la table ronde pour le financement du plan national de développement 2017-2021. Le ministre Ngheto Thirayna Yambay, Béchir Madé, Madeleine Alingé, Sinyabe Barnabas et le conseiller technique à l'économie du président de la République, Étienne Alingé, se sont relayés pour expliquer à la presse nationale et étrangère les enjeux de la table ronde de Paris pour notre pays. Compte rendu, Amanissa Gazina. Le plan national de développement PND est une initiative du gouvernement tchadien, un plan porté par la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Les échanges avec les hommes des médias entrent dans ce cadre les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie et de la planification du développement Ngheto Thirayna Yambay, le ministre du pétrole et de l'énergie, Maître Béchir Madé, la ministre de la communication porte-parole du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Sinyabe Barnabas, et le conseiller technique à l'économie, au commerce et au tourisme du président de la République, Étienne Alingé, ont expliqué le bien fondé de la table ronde de Paris sur le PND. Une table ronde qui, selon les conférenciers, permettrait de jeter les bases d'un tchad émergent. D'ici à l'horizon 2030, pour le ministre du pétrole, Maître Béchir Madé, ce forum de Paris répond à la vision du chef de l'État, Idriss Déby Hidnou, en faveur des citoyens tchadiens. Si au cours de ce forum, qui va s'éteindre le 6 septembre, si nous trouvons des partenaires solides qui financent ce projet et qu'on peut réaliser l'interconnexion Tchad-Cameroun, et c'est pour dire combien de villages, combien de régions, combien de départements profiteront. Si nous avons la chance de trouver des partenaires fiables qui nous financent ce projet, évidemment, tout l'effort que nous faisons, c'est comme l'a dit tous les autres intervenants, c'est pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La ministre de la Communication, Madeleine Alingé, pour sa part, insiste sur les retombées du PND sur la vie des tchadiens. En allant vers un lieu où justement les gens peuvent venir vers nous, nous allons pouvoir attirer beaucoup plus d'attention. Et je crois que vraiment, il faut faire confiance en ces nouvelles propositions, cette redimension que le Tchad peut offrir. Sinyabe Barnavas, secrétaire d'État à l'économie, croit que le PND est une opportunité à saisir. Le plan national de développement ouvre une large possibilité au secteur privé. C'est une innovation dans notre pays par rapport à toutes les tables rondes qui avaient été organisées. Eh bien, celle-là offre une large possibilité aux investisseurs privés jusqu'à une proportion d'environ 60%. Le conseiller technique du président de la République à l'économie, Étienne Alingé, invite à la participation collective pour la réussite de ce forum. C'est vraiment un esprit d'équipe qu'il faut construire à tous les stades du processus. Et naturellement, quand on parle de responsabilité collective, ça veut dire que chacun doit assumer sa part de la mission. Les hommes des médias ont centré leurs interventions sur la gestion de ce fonds après mobilisation, les projets ciblés par le PND et l'attente des partenaires. Les journalistes ont également dénoncé la non-implication effective des médias locaux pour mieux accompagner un événement aussi grand de ce genre. Pour répondre à toutes ces préoccupations des journalistes, les panélistes rassurent que les dispositions sont prises pour garantir la bonne gestion de ce fonds et que la grande partie de ce fonds sera allouée au secteur privé. Répondant aux préoccupations des journalistes, le ministre de l'économie et de la planification du développement s'est dit prêt pour la table ronde et invite par la même occasion tous les partenaires du Tchad et les opérateurs économiques à s'associer au gouvernement pour la réussite du PND 2017-2021. Je vous propose de l'écouter. La pertinence de ce projet n'est plus à démontrer du moment où, en ce qui concerne la vision du président de la République traduite en documents de politique de long terme, il s'agit d'avoir une vision dans l'exécution des politiques économiques du Tchad sur une longue période. Cette vision et cet instrument de politique économique est une première dans notre pays et le président de la République voudrait qu'il faut accélérer le développement du Tchad afin que la gestion des projets soit crédible et probant, afin que tout projet de développement ait un impact sur la vie de la population. Nous travaillons de façon en bonne intelligence avec les partenaires techniques et financiers du Tchad. Je veux parler des partenaires traditionnels et des partenaires non traditionnels tous confondus. C'est ainsi que les dates des 6, 7 et 8 septembre pour la table ronde a été retenues en concertation avec ses partenaires sous le leadership du gouvernement. Des réformes structurelles sont en cours afin de promouvoir le secteur privé, qui est le secteur par excellence de ce plan national de développement. En ce qui concerne le niveau d'avancement de la table ronde, nous notons également l'amélioration du cadre juridique, qui est une volonté du gouvernement, pour favoriser les investissements privés et les investissements directs étrangers de notre pays. J'insiste sur le fait que l'économie tchadienne, c'est une économie dont le marché est vierge. C'est une économie d'opportunité, étant donné que notre pays est une Afrique à miniature. Les pôles de croissance offrent des opportunités d'investissement assez élevées, avec des taux de rentabilité internes prévisionnels et généralement au-dessus des taux d'intérêt. Il appartient aux opérateurs économiques tchadiens, à tous les acteurs de développement économique, de s'associer au gouvernement afin de piloter ensemble ce processus assez original qui puisse accélérer le développement économique de notre pays. J'insiste sur le fait que le plan national de développement est une cause nationale et il faudrait une union sacrée autour de ce grand projet assez original de notre pays qui va transformer la perception de notre pays en nouvelle destination économique pour les investisseurs en Afrique. La ministre de la Communication porte parole du gouvernement Madeleine Alingue a fait ce soir une mise au point. C'était par rapport aux allégations du président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, qui jetait des discrédits sur la tenue de la table ronde de Paris. Ce sont plutôt les propos de la ministre de la Communication. La table ronde de mobilisation de ressources pour le PND est une stratégie qui vise exclusivement l'émergence économique et le mieux-être des populations. Au moment où le Tchad, à l'instar de nombreux pays dans le monde, fait face à une grave crise économique et financière, il est du devoir du gouvernement de la République d'explorer les voies nécessaires pour juguler la crise et offrir les meilleures perspectives au développement de la nation. Cette bataille, entreprise par le gouvernement, doit donner lieu à une union sacrée. A cet effet, les propos tenus par M. Saleh Kebzabo sont de nature outrancière et inadmissible. S'il est du droit de l'opposition de se prononcer sur les sujets qui touchent le pays, cet exercice doit se faire dans la responsabilité et le sérieux nécessaire au rôle. Il est même surprenant, voire même aberrant, que M. Saleh Kebzabo, qui, vous vous en rappelez, a été plusieurs fois ministre, conditionne la tenue de la table ronde à des revendications politiciennes et partisanes. Le gouvernement constate avec regret que le dialogue inclusif obtenu grâce à la politique de la main tenue et d'ouverture prônée par son excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, à travers le processus de l'accord du 13 août et la création du CNDP, entre autres processus, et dont a bénéficié un homme politique comme M. Saleh Kebzabo, ne sont utiles pour lui que pour des affirmations mensongères, des allégations futiles et semer la confusion. Le peuple tchadien n'est pas dupe et les partenaires qui ont toujours accompagné le Tchad de manière soutenue dans sa marche vers le développement mesurent, eux, la réelle portée et l'importance du plan national de développement. En conséquence, le gouvernement tient à affirmer avec force et rigueur que rien n'empêchera la tenue de la table ronde les 6, 7 et 8 septembre à Paris. Et le gouvernement garantit à cette occasion que toutes les dispositions seront prises face aux intentions et actions qui iront à l'encontre de l'intérêt supérieur de la nation.